L'imagerie des tout-petits, le corps, aux éditions Fleurus. Alors, écoute et montre avec ton doigt. Où est la tête ? D'accord. Où sont les mains ? Oui. Les genoux ? Presque. Bravo. Les fesses ? Oui. Où sont les bras ? Bravo. Où sont les jambes ? Super. Où sont les pieds ? Oui. Et le zizi ? Gagné. Alors, maintenant, on voit un visage. Où sont les yeux ? Oui. Où est le nez ? D'accord. Où est la bouche ? D'accord. Maintenant, ça, c'est quoi ? Les oreilles. Oui. Ça, c'est quoi ? La bouche. Et dans la bouche, il y a ? Les dents. Très bien. Ça, c'est quoi ? Le cou. Très bien. Ça, c'est quoi ? Les cheveux. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Les doigts. Bravo. Alors, maintenant, un dessin très compliqué. Qu'est-ce que c'est, ça qui est dans la tête ? Le cerveau. Bravo. Et qu'est-ce que c'est, cette toute petite chose ici ? Le corps. Oui, il sert à quoi, le cœur ? De battre et de vivre. Oui, il sert à vivre. Il fait circuler le sang dans le corps. Et ça, qu'est-ce que c'est, ces deux choses ? Les poumons. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est, ce grand tuyau ? La gizi. Non, c'est les intestins. C'est là où la nourriture, elle, circule avant de finir. Où ? C'est la gizi. Non, elle finit, elle passe par les fesses, elle va dans les toilettes. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est les gizi. Alors, non, c'est la vessie. C'est la petite poche où le pipi, il est retenu. D'accord ? Alors, le cerveau, il permet de réfléchir. Les intestins et les reins transforment les aliments en caca et en pipi. Les poumons, ils servent à respirer. Et le cœur, il bat et fait circuler le sang dans le corps. On voit grâce aux yeux. D'accord. Ils sont de couleurs différentes. Qu'est-ce que c'est les paupières ? Les yeux. C'est devant les yeux. C'est la petite peau qui se met devant les yeux quand on les ferme. Les paupières se ferment pour protéger les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on porte quand on voit mal ? Des lunettes. Oui. On peut aussi utiliser des lunettes pour se protéger contre ? La neige. Contre le soleil. Et il y a de le soleil quand on va à la neige et aussi quand on est sur la plage. Pour s'endormir, on se met au lit et on ferme ? Les yeux. C'est avec quoi qu'on entend ? Avec les oreilles. Oui. Et on en a combien ? Deux. Tout à fait. C'est avec les deux oreilles qu'on entend. On entend les gros bruits. Montre-moi quelque chose qui fait un gros bruit. Oui. Ça, ça fait aussi un gros bruit. Et quelque chose qui fait un petit bruit. Qu'est-ce que c'est ça ? Des abeilles. Eh oui, elles font des petits bruits. On peut écouter plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce qu'elle écoute cette petite fille ? Une histoire. Oui. Et c'est quoi les autres choses qu'elle écoute en même temps ? La musique. Eh oui, ça fait deux choses en même temps. Les bruits trop forts, est-ce que ça fait plaisir ? Non. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu as mal aux oreilles. Exactement. Les bruits trop forts font mal aux oreilles. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut reconnaître les différents goûts ? Avec la langue. Tout à fait. On reconnaît les différents goûts grâce à la langue. On sait comment, si un aliment est bon ou mauvais. Regarde, comment est-ce qu'ils peuvent savoir si c'est bon ou mauvais ? Une glace ou un médicament ? La glace est bonne et le médicament n'est pas bon. Ça, c'est vrai, mais on peut le voir avec la langue aussi. Oui. Alors, on va regarder les différents aliments. Alors, montre les aliments qui sont sucrés. Qu'est-ce qui est sucré dans ces aliments ? Le bonbon. Oui, ça c'est vrai, il est sucré. Quoi encore ? Ça, ça va avec du sucre, mais c'est pas très sucré. Bon, alors une fraise, on peut mettre du sucre dessus et elle est très sucrée, la fraise. Mais quand on est gourmand, on rajoute encore plus de sucre. Mais la fraise est déjà sucrée. Il y a encore une chose qui est sucrée. Réfléchis bien. Non. Le ? Donut. Alors, c'est pas un donut, c'est un gâteau. Mais effectivement, c'est sucré aussi. Alors, montre-moi quelque chose qui est salé. Salé ? Oui, très bien. Le poisson, par exemple, il est salé, surtout quand on le cuit, on rajoute du sel. Et montre-moi un aliment qui est piquant. Il y en a deux. Oui, le citron, ça pique un peu et il y en a un autre qui pique. Oui, les cornichons, ça pique aussi. Alors, les premières dents s'appellent des dents... De lait. Bravo, les dents de lait. Avec les dents, on écrase et on coupe les aliments. D'accord ? Oui. Quand une dent de lait tombe, qu'est-ce qui se passe ? Une deuxième dent qui arrive, mais ce n'est plus les dents de lait. Exactement. Une autre dent pousse. Après le repas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Laver les dents. Oui, voilà. Tout à fait. Surtout avant d'aller dormir. Alors, on sent les odeurs avec quoi ? Avec le nez. Tout à fait. On respire par le nez. Et si on est enrhumé, qu'est-ce qui se passe ? Rachou. Oui, le nez coule. Alors, regarde, il y a un dessin ici. Tu vas me dire quelque chose qui sent bon dans ce dessin que tu aimes ? Qu'est-ce que c'est ? Une moto. Une moto. Tu trouves que ça sent bon ? Alors déjà, c'est un camion. Et en plus... Mais j'aime bien la fumée. Ah ben, normalement, la fumée d'un camion, ça ne sent pas très bon. Mais bon, des fois, on aime des odeurs de façon un peu originale qui ne sentent pas très bon. Mais on les aime bien quand même. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi. Alors, dis-moi le nom de ce que tu trouves qui sent bon. Ça. C'est quoi ça ? Une rose. Tout à fait. Quoi encore ? Ça. Qu'est-ce que c'est ? Du shampoing. Non. Du parfum. Gagné. Et ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Poulain. D'accord. Et maintenant, dis-moi une chose qui ne sent pas bon. Alors, comment ça s'appelle ? Des chauchettes et du caca. Ah ben voilà. Ça, c'est des choses qui ne sentent pas bon. Alors, on touche et on attrape avec quoi ? Avec les mains. Tout à fait. Est-ce qu'on peut deviner quelque chose sans le regarder ? Oui. Et comment est-ce qu'on fait ? En premier, on le touche et après, on touche bien et comme ça, on peut le savoir. Tout à fait. Quand on le touche, on peut savoir ce qu'on touche. Quand elle touche le chat, tu crois qu'elle le trouve comment ? Doux. Oui. Et la maison, comment elle peut savoir que c'est une maison ? Que c'est pointu. Tout à fait. Alors, maintenant, montre-moi ce qui est doux, froid, chaud et piquant. Alors, on va commencer par ce qui est doux. Qu'est-ce qui est doux ? Montre-moi une chose qui est douce. Alors, regarde bien. Non, ça, ce n'est pas doux, ça pique. Oui, ça, c'est doux. Et comment ça s'appelle ? Un pouce. Un nounours. Un nounours. Qu'est-ce qui est froid ? Oui, et comment ça s'appelle ? Une glace et un bonhomme de neige. Tout à fait. Qu'est-ce qui est chaud ? Ouh là là. Oui, ça, c'est très chaud. Comment ça s'appelle ? Un fer à repasser du feu. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est piquant ? Oui. Alors, comment ça s'appelle ? Un. C'est difficile. Ça, c'est des mots que tu ne connais pas, je pense. Celui-là qui a des petites boules rouges, c'est du hou. C'est une plante qu'on voit souvent à Noël, par exemple. Et celui-là qui est caché dans une coque piquante, c'est une châtaigne. Un. D'accord, on tourne ? Oui. Alors, la peau recouvre le corps. Qu'est-ce qui nous arrive quand on va au soleil ? On devient brûlant. Alors, effectivement, notre peau, elle chauffe. Et on peut aussi avoir un coup de soleil et devenir tout rouge ou bronzé. D'accord ? Oui. Il existe des peaux qui ont différentes couleurs. Est-ce qu'ils sont tous beaux, ces enfants ? Oui. Tu vois ? Ils sont tous jolis et tous différents. Alors, ensuite, comment on fait pour être bien propre ? Il faut se laver tous les jours pour être propre. D'accord ? Oui. On joue dans le bain et on fait mousser le shampoing. On n'oublie pas de frotter le dos et de couper les ongles. On s'essuie, on se coiffe et on met des habits propres. Quand on est fatigué, on baille et on se frotte les yeux. La nuit, on fait des rêves et parfois des cauchemars. Qu'est-ce que tu préfères ? Un beau rêve ou un cauchemar ? Un beau rêve et un cauchemar. T'aimes bien aussi le cauchemar. Oui, parce que j'ai envie de voir des monstres. Pourquoi pas ? Des fois, c'est rigolo de faire des cauchemars. Mais bon, c'est quand même mieux de faire un rêve, un beau rêve. Et si on ne dort pas assez, on est de mauvaise humeur. C'est pour ça que le soir, il faut être content d'aller bien dormir dans son petit lit tout chaud. Pour bien travailler, il faut avoir bien dormi. Parce que si on n'a pas beaucoup dormi, on n'arrive pas bien à réfléchir. Notre cerveau est fatigué. Les bébés grandissent vite. Ils s'assoient et se déplacent à quatre pattes, puis se mettent à marcher. Regarde ce petit bébé. Il commence en étant tout petit, assis à quatre pattes. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Marche. Voilà. Là ? Jouer au ballon. Eh oui. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Rentrer à la classe. Eh oui, il va à l'école. Il a bien grandi. Et après, la vie, elle continue. Les grands tombent amoureux. Ils se marient. Ils sont papa et maman, puis deviennent des grands-parents. Alors, tu complètes les phrases, d'accord ? Oui. Vous êtes bien prêts ? Oui. Attention. On entend avec les... Soreilles. On voit avec les... Dieux. On sent avec... Le nez. On touche avec... Les mains. On goûte avec... La langue. On réfléchit avec... Le cerveau. Oui. On a dix doigts aux... Pieds et aux mains. Ah oui, c'est vrai. Les deux. On croque avec les... Dents. D'accord. Et on marche avec... Les pieds. Bravo, c'est fini. Bonne nuit. 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 Sous-titrage FR ?